Técathlon, Saint-Roland, le parc national de la Réunion et le département de la Réunion vous présentent Rando Pays. Rando Pays vous propose cette semaine de découvrir le nez de bœuf sur la route forestière du volcan. Très facilement accessible depuis la route forestière du volcan et juste avant d'arriver au Piton Textor, le nez de bœuf est un petit promontoire au-dessus de la rivière des Remparts qui offre un magnifique panorama à 360 degrés. On peut s'y rendre à moindre effort. Le parking est en effet situé juste en dessous sur un site de pique-nique spacieux et très apprécié. Nous y retrouvons Bruno Bernasconi de Bruno Rando qui sera notre guide du jour. Les brumes matinales ne sont pas encore bien dissipées mais on devine que le soleil est juste au-dessus de nos têtes. En effet, à peine commençons-nous à marcher que les derniers voiles disparaissent et l'on prend déjà toute la mesure du spectacle qui nous attend là-haut. Une fois arrivé à cette intersection, il faut quitter le sentier et suivre une trace non indiquée mais bien visible en direction du sommet. En quelques minutes seulement et en grimpant moins de 100 mètres de dénivelé, on atteint le sommet du nez de bœuf. Là-haut, le panorama est exceptionnel. On peut lire le paysage à 360 degrés. D'abord la côte au loin avec Saint-Pierre, Saint-Louis et l'étang salé. Au premier plan, la grande ferme juste au départ de la route forestière du volcan et proche de nous, les trous blancs. Au loin, le massif du piton des neiges avec le grand bénard et le sommet même du piton. La plaine des palmistes est recouverte d'une mer de nuages qui vient caresser le piton de sable juste devant Textor. Un peu plus à droite, sur le massif du volcan, la pente Zézé et le Commerçon dominent la rivière des remparts à nos pieds. Véritable frontière naturelle entre les deux massifs volcaniques de l'île. Là, on est à la zone intermédiaire entre les deux massifs, entre les deux volcans qui ont formé l'île. Donc le piton des neiges, la partie la plus ancienne, et le piton de la Fournaise. Et donc, on a cette partie intermédiaire qu'on appelle l'ensellement ou l'ensellure. Les deux termes sont utilisés. On a recouvrement des produits volcaniques des deux massifs. Donc on sait qu'ils ont été en activité au même moment, en même temps. Donc le piton des neiges a commencé bien avant, mais il y a eu une période où les deux étaient en activité de manière simultanée. Et donc ils ont contribué tous les deux à la construction de cette partie intermédiaire. Dans cette zone d'ensellement, on remarque plein de petits cratères. On a du dynamisme type strombolien avec projection de scorie. Et puis on a aussi du dynamisme magmato-phréatique avec les trous blancs. Là, on a la formation de mare avec la rencontre de l'eau et du magma. Donc plusieurs types de volcanisme anciens dans cette zone de la plaine des Carcans. Et si on veut progresser dans l'histoire géologique du volcan, on se transpose au niveau de la rivière des Remparts. Et là, on a une fracture entre la partie ancienne du piton de la Fournaise et des parties plus récentes. Sur la rive droite de la rivière des Remparts, on a le volcan ancien. C'est-à-dire entre 500 000 et 300 000 ans. Et il y a eu cet effondrement. Ensuite, il y a eu une phase d'érosion. Et puis, il y a eu des volcans. On sait que le point d'activation du volcan, le point central, s'est décalé dans le temps. Et ce centre éruptif a émis les laves qu'on voit en face, donc sur la partie gauche. On a deux zones d'accumulation très différenciées. On s'en est rendu compte en datant les roches. Il y a une première accumulation de laves qui est datée à plus de 100 000 ans, 150 000 ans, 100 000 ans. Et il y a une deuxième accumulation qui est entre 65 000 et 100 000 ans. Alors pourquoi 65 000 ? C'est qu'à 65 000 ans, il y a eu l'effondrement du rempart de la Plaine des Sables. Et du coup, les laves ne sont plus jamais arrivées jusqu'ici. Donc les laves du centre éruptif du volcan, les dernières là, sont datées à 65 000 ans en face. Parce qu'après, c'est confiné dans la caldéra de la Plaine des Sables. Sous-titrage Société Radio-Canada Pas besoin parfois de faire des kilomètres pour en prendre plein les yeux. En redescendant du sommet du Netboeuf par le même sentier, la vue est tout aussi splendide. Et lorsqu'on s'approche du bord de Falaise, on découvre un peu plus la rivière des Remparts. Là, on est juste au bord de la rivière des Remparts. On est à la plomb de la rivière qui s'appelle la ravine Citron-Galais, qui est juste en dessous. La rivière des Remparts longe l'autre rempart. Et on est 800 m au-dessus, à la plomb du fond de la vallée en bas. Et on aperçoit le petit village de Roche-Plate, qui lui est 1400 m plus bas. Donc on ne s'en rend pas forcément compte, mais la pente continue à être très accentuée dans le fond de vallée. On peut encore se promener sur cette zone plate, où l'on croise de magnifiques pieds de tamarin. En longeant un temps le rempart en direction du piton de sable, on atteint le départ du sentier, qui descend dans le fond de la rivière des Remparts. D'ici, la vue est parfaitement dégagée sur le cratère Commerçon, de l'autre côté de la ravine. On est au bout de la rivière des Remparts, c'est une zone qui s'appelle le Rond, qui est une forme hémisphérique. Et puis ça initie la vallée, qui fait 22 km de long jusqu'au rivage de Saint-Joseph. Et là, on a le cratère Commerçon, du nom d'un naturaliste du 18e siècle. Donc c'est cet échancrure dans le rempart, avec devant ce qu'on appelle le trou fanfaron, qui était deux points d'émission de la lave. Donc le Commerçon, ça correspond à un mahar. Donc voilà, toujours la rencontre de l'eau et du magma, qui a creusé une sorte de cylindre qui fait 150 mètres de diamètre et 200 mètres de profondeur. Et puis le trou fanfaron, qui lui, s'est déversé directement, qui était l'exutoire de la chambre magmatique, qui s'est déversé directement dans la rivière des Remparts. Et donc ces coulées, qui sont gigantesques, puisqu'elles sont allées jusqu'à la mer, elles datent du début de notre ère, donc elles ont moins de 2000 ans. On estime à peu près entre l'an 70 et l'an 220. Donc c'est vraiment la période historique. Et ça a été une énorme éruption qui a comblé en partie le fond de la rivière des Remparts, qui se recreuse après par érosion. En revenant sur nos pas vers le parking, on traverse l'air de pique-nique discrète et bucolique, installé sous les tamarins, idéal pour terminer en beauté cette randonnée. Le nez de bœuf, c'est un empinement de lave et de scorie, qui est très photogénique, parce qu'il y a de la végétation altimontaine, donc il y a plein de sortes de verres, il y a le petit tamarins, il y a les embavilles, il y a les branles de plusieurs couleurs. Donc voilà, c'est très très coloré, puis il y a cette scorie rouge qui ressort dans le paysage, qui fait qu'on en prend vraiment plein les yeux. L'intérêt, c'est que c'est facilement accessible, on est tout proche de la route qui mène au volcan, on a un panorama vertigineux quand on est là-haut, avec un effort physique vraiment qu'on peut réduire au minimum. Et voilà, ça peut être l'occasion d'aller se faire un lever de soleil ou un coucher de soleil et d'en prendre plein les mirettes. L'autre point d'intérêt, c'est qu'il y a moyen de faire un pique-nique dans un endroit qui est bucolique, qui est très joli. On peut aussi bivouaquer, il y a la possibilité de bivouaquer, il y a des aires qui sont aménagées, il y a des barbecues en pierre, il y a des tables. C'est vraiment un endroit pour pique-niquer en famille le week-end qui est très très agréable. C'est accessible pour tous, après quand on a des enfants, il ne faut pas les faire jouer trop près du rempart, mais c'est vraiment accessible pour tous. On peut faire du vélo, il y a des sentiers équestres, donc on peut vraiment conjuguer beaucoup de loisirs sur ce petit périmètre-là. Técathlon, Saint-Roland, le parc national de la Réunion et le département de la Réunion nous ont présenté Rando Pays.